Salut mon D12, c'est Shiranui et aujourd'hui dans cet épisode de Parlons Kama nous allons parler de deux boss, mais pas si ultimes que ça ! Mais du coup, de qui je veux parler quand je veux parler justement des boss ultimes, pas si ultimes ? Et bien en fait, je veux parler de deux boss qui s'appelle le Megaton qui est de la tranche 80 à 95 et le Mercator, la chaufferie de Mercator qui lui est un boss de la tranche de level 96 à 110 Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux boss là ? Et qui font qu'ils sont comme des boss ultimes mais pas trop ? Déjà en fait, c'est qu'une salle avec le boss, un peu comme un boss ultime La deuxième chose, c'est que vous avez un intervalle de relance Attention, c'est pas un intervalle de relance non plus comme les boss ultimes Dans le sens où les boss ultimes là, c'est genre en fait, c'est une fois par semaine de réussite Et c'est genre, si vous réussissez le dimanche, le jour après, vous le refait et comme c'est une nouvelle semaine, vous pouvez refaire les tentatives C'est pas du tout le cas pour Megaton et Mercator Là pour le coup, c'est vraiment une semaine d'attente C'est à dire que vous faites votre donjon Vous devez attendre une semaine pour pouvoir refaire le Mercator ou le Megaton Bon voilà, ça c'est à peu près pour ce qui est à peu près semblable avec les boss ultimes Et du coup, qu'est-ce qui n'est pas semblable avec les boss ultimes ? Déjà, c'est le fait que vous n'êtes pas obligé de le faire en modulé pour faire ces deux boss Et ça en vrai, c'est plutôt bien Par contre, chose à savoir, si vous le faites en modulé, Mercator, voilà Ce n'est pas des coffres de fin de saison normaux Enfin, ce n'est pas des coffres de fin de saison de boss ultime, c'est des coffres de fin de saison normaux Donc faites attention quand même En vous disant que vous allez faire des coffres faciles et peut-être avoir un excès, ça ne sera pas le cas Ce qui change aussi, c'est que la ressource de boss est inexistante Donc tout simplement, vous allez faire votre boss, donc Mercator ou Megaton Vous allez dropper des équipements, mais aucune ressource Et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a aucune ressource que peut dropper Megaton et Mercator Donc lorsque vous droppez un équipement, vous ne pourrez pas l'améliorer sur Megaton et Mercator Donc si vous droppez un truc rare et que ce n'est pas ouf, vous savez quoi en faire Donc en gros, vous le décraftez en éclats Ce qui change aussi, c'est qu'il n'y a pas de croupier, donc pas de croupier dédié Donc vous ne pouvez rien acheter en croupier dessus parce qu'il n'y a pas de croupier tout simplement Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la spécificité de ces deux boss Mais du coup, avec autant de spécificités qui font qu'ils ressemblent à des boss ultimes mais qui n'en sont pas réellement Alors on peut se demander pour quelles raisons ils sont là, pourquoi ils existent et d'où ça vient Et en fait, à la base, il était prévu que dans une très très ancienne mise à jour Qu'il y ait un contenu qui s'appelle la prison d'Alcatroule Où vous pouviez défier des super méchants tels que justement Megaton et Mercator Ainsi que d'autres comme Kharalamann, quelque chose comme ça, je ne sais plus Et donc du coup, c'était un contenu assez particulier avec des super vilains que vous deviez défier dans une prison etc Sauf que ça ne s'est jamais réellement fait Et donc du coup, il y a des boss qui étaient prévus qui ne sont jamais sortis sur l'officiel Et donc du coup, on n'a que Megaton et Mercator en jeu Et ils sont un peu dispersés un peu partout dans le monde des 12 Donc pour Megaton, c'est aux égouts d'Astrub Et Mercator, c'est à 4 pattes dans un souterrain où il faut passer avec des escaliers, il y a une porte etc Mais du coup, comme ils ont quand même été implantés, lorsqu'il y a dû avoir un lissage pour faire justement les donjons modulés Ils étaient toujours présents en jeu et au lieu de les supprimer Ils ont décidé de les intégrer aux tranches de niveau 95 pour Megaton et 110 pour Mercator Et puis de transformer ça en donjons quasiment normal mais avec une tentative par semaine etc Donc voilà, c'était à peu près pour la petite histoire Mais bon, si vous êtes là, ce n'est pas tellement pour m'écouter parler d'anciennes mises à jour tombées à l'eau Mais plutôt de savoir si c'est un bon moyen de faire des camas ou non Après tout, les munitions s'appellent comme ça Donc forcément, si je ne vous dis pas si c'est intéressant ou pas, vous allez vite vous casser Et donc du coup, on peut se demander, est-ce que Megaton et Mercator ont-ils en fait une rentabilité qui est proche d'un boss ultime ? Ou finalement pas du tout parce que finalement ils sont assez proches d'un boss ultime ? Et bien la réponse tout de suite Donc comment j'ai procédé pour calculer la rentabilité de Megaton et Mercator ? J'ai pris bien évidemment tous les drops possibles Donc le Megano, le costume Megaton Oui, chose assez intéressante, vous pouvez dropper justement aussi des costumes Megaton et Mercator Qui ont un prix qui fluctue quand même beaucoup entre 110 000 kamas à 40 000 des fois Enfin, ça dépend le nombre de costumes qu'il peut y avoir sur l'HDV Mais on tourne autour des 70 000 kamas tout simplement Le Megano et la ceinture du Mark VII Comme c'est des ressources, enfin comme c'est des équipements qui sont en rareté rare Et que généralement on va chercher plutôt du mythique ou du légendaire Et qu'on ne peut pas améliorer, comme vous l'expliquiez, les items Les Megano, j'ai mis leur prix à zéro et à zéro avec la ceinture Mark III Tout simplement parce que qui voudra ça de toute manière ? Donc vous le décraftez en éclats et puis ça, ça ne vous coûte rien de toute manière Ça ne vous rapportera rien Chose aussi intéressante avec le Megaton et le Mercator Vous pouvez aussi dropper une légendaire dans chaque boss Donc le Megadaion pour Megaton et le Mark II pour Mercator Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que généralement au level 80 et 95 Vous n'avez pas beaucoup d'objets légendaires qui traînent de disponibles pour vos builds Et c'est toujours des équipements qui donnent bien plus de maîtrise que des équipements mythiques dont ça ne mange pas Ah oui, j'ai oublié de le dire Megaton vous le faites au level 81 à 95 Mais vous allez dropper des items de la tranche de niveau inférieur donc au level 80 C'est une petite spécificité aussi qu'ils ont C'est que vous allez faire le donjon dans une tranche de niveau particulière Mais les objets que vous allez dropper en fait appartiennent à une tranche inférieure C'est assez particulier donc par exemple Megaton vous allez dropper des items pour 80 Donc ça peut être utile pour tout ce qui est justement les champs de bataille pour ceux que ça intéresse Et le Mercator là vous allez dropper des items 95 Alors que le donjon vous pouvez le faire maximum 110 en modulé Ça c'était la petite spécificité aussi que j'ai oublié de dire Mais du coup au niveau rentabilité qu'est-ce que ça donne ? Et bien pour ça tout simplement j'ai pris le taux de drop au stasis 21 avec les prix Pour calculer l'espérance de gain Donc pour un perso au total Pour une tentative on a une espérance de gain de 8000 kamas Donc pour total 6 persos multiplié par 6 Donc ça fait à peu près 50 000 kamas Et généralement le Mercator et le Megaton vous mettez quasiment 5 minutes à le faire C'est des boss qui sont clairement pas trop difficiles Vous cassez pas trop la tête dessus C'est vraiment un truc très très simple Vous passez même pas 5 minutes dessus C'est fini 2 tours et clac clac Merci au revoir quoi Donc en terme de rentabilité on prend le total d'une tentative Qu'on justement multiplie par le temps qu'il faut le faire en heure Donc pour ça comme c'est 5 minutes on fait le temps d'une heure qu'on divise par 5 Donc on multiplie par 12 finalement Et ça vous donne une rentabilité d'à peu près 600 000 kamas Pour le Mercator Et pour le Megaton on est autour plutôt de 400 000 kamas Alors est-ce que c'est intéressant ou pas du coup Parce que bon il faut bien essayer de jauger de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas Parce que je vous dis des chiffres mais peut-être que vous vous êtes pas capable de dire si c'est intéressant ou pas Et ben je dirais que oui et non Pour le cadre du Mercator ça peut être intéressant 600 000 kamas pour un donjon 110 Parce qu'il y a beaucoup de trucs au level 110 Qui sont pas hyper hyper ouf ouf en terme de rentabilité Surtout que le temps que vous passez dessus sur des donjons 110 en modulé C'est un peu chiant Il y a que limite un peu la reine d'ensemble qui peut être intéressant Et encore j'ai pas vraiment calculé Qui peut permettre aussi de gagner pas mal de kamas sur le gel anneau Après il faudrait que je vérifie ça Mais on fera ça peut-être dans une prochaine vidéo Parlons kamas Qui sait hein Qui sait Mais autant pour le Megaton Pour un boss 95 Et ben en fait ça fait un peu pâle figure Parce qu'on avait vu dans des épisodes précédents Qu'il y avait un boss Qu'il y avait des donjons Des niveaux inférieurs Donc 65 ou 50 Qui avait une rentabilité Au niveau du boss Qui était quand même vachement plus efficace Surtout que pour un Comment dire Pour un contenu qui n'est pas répétable A la chaîne Comme le Megaton On a les boss ultimes Et on a déjà eu des boss ultimes A partir de level 80 Et il y en a toujours aussi Au level 95 Et je vous rappelle Qu'au level 95 Il y a Escarnus Et là c'est pas tellement ouf non plus 400 000 kamas C'est pas tellement ouf Parce qu'on avait vu Qu'on a monté à des À des À des À des niveaux Enfin des Rentabilité de kamas Pour des boss ultimes Qui étaient vachement plus haut Surtout qu'au level 95 Il y a aussi l'atelier abandonné L'atelier abandonné Qui lui n'est pas répétable non plus Et qui est quand même Super intéressant pour le niveau Donc on pourrait se dire Que le Megaton C'est pas ouf Mais genre vraiment Pas ouf Pas ouf quoi Alors Conclusion de tout ça On pourrait se dire Que bah justement Le Megaton et le Mercator Ne valent pas le coup Et ils sont beaucoup plus oubliables Que ça Et déjà qu'ils étaient déjà Pas prévus pour une mise à jour Alors déjà Ils sont oubliables Vous voyez C'est un peu les reclus de la société Déjà ils sont hyper durs A trouver sur la carte Tu vois Donc on peut se dire Que c'est un peu de la merde Et ben en fait Je vais pas non plus dire Que c'est de la merde Je vais plutôt Essayer de nuancer Un peu mon propos En me disant que Oui c'est pas hyper intéressant Mais Je vous conseille Quand même si De Si vous êtes vraiment en galère De pas savoir Quoi faire De De le tester quand même Déjà parce que Comme je vous ai expliqué Vous n'êtes pas obligé De vous moduler pour le faire Donc Ça peut faire A partir du level 81 Et vous êtes tranquille Ça rapporte Quelques petits kamas Vite fait teufs Surtout que là Les boss sont vraiment Pas durs du tout Mais genre vraiment Mais vraiment pas durs Donc là Je pense Il faut un peu aussi Penser Non pas forcément que En terme de De rentabilité kamas par heure Mais aussi de Rentabilité kamas par facilité Parce que les boss sont Tellement faciles Ça vous prend même pas 10 minutes par semaine Et ça vous rapporte Un petit pécule de kamas Alors Je vous conseille plutôt Si vous voulez Pas passer 10 minutes Mais plutôt 5 Par semaine De faire juste Le mercator Plutôt que le mécaton Parce que j'avoue Que le mécaton Le mécaton C'est un peu ouf C'est un peu pas ouf Mais alors le mercator Si vous le faites Une fois par semaine Et que vous dropez Justement La légendaire De De Du mercator Ça peut vous rapporter Quelques petits kamas C'est intéressant Ça vous prend 5 minutes Par semaine Vous êtes tranquille C'est un truc Donc voilà C'est pas ouf Mais ça se tente quand même Si vous êtes en galère De kamas quoi Bon bah c'est à peu près Tout ce que j'avais à dire Pour ce petit pari en kamas C'est rapide Et pas très très Pas très 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 condensé En termes d'informations Sur le tableur Parce que je sais Qu'il y en a Pour qui les maths Ça fait 2 En tout cas Si vous avez apprécié La vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la faire tourner Forcément Et à mettre un petit pouce Aussi ça me fait plaisir Vous pouvez aussi Vous abonner Pour ne rien rater Pardon Des prochaines vidéos Ça se va de soi Vous pouvez aussi Me rejoindre Sur pas mal de réseaux sociaux Tels que le discord Pour discuter du jeu Que ça soit le twitter J'ai aussi un peu repris Twitch entre temps Donc voilà On fait des petits lives De temps en temps On joue pas que à Wakfu Sur le live Donc si ça te dit De me passer un petit coucou En live N'hésite pas Et sur ce On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Allez Bisous bisous C'est parti